Dieu a toujours raison, vous couchez partout, vous couchez à gauche à droite, vous allez vous exposer, exposer votre nudité sur internet, les réseaux, vous jouez avec le feu, avec le feu. C'est terrible, qui veut confesser l'impudicité, qui veut abandonner l'impudicité, vous n'avez pas honte, merci frère, qui doute, qui doute. D'accord Marie, qui d'autre ? On a lu un passage, non ? De 1 Corinthians 6, 18 tout à l'heure, le frère l'a lu. Quelqu'un peut le lire pour nous ? 1 Corinthians 6, 18 1 Corinthians 6, 18 tout à l'heure, le frère l'a lu. Amen. On va le lire tous ensemble ce passage, c'est bon ? 1, 2, 3 Fuyez la fornication. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Et on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On va le lire tous ensemble, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, 5, verset 23. On nous dit que le fornicateur pêche contre son propre corps. Alors on va essayer de comprendre ce que c'est le corps ici. Qu'est-ce qu'un corps ? Qu'est-ce que la Bible entend par, qu'est-ce que Dieu dans la Bible entend par corps ? On peut le lire, 1, 2, 3. Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre être. Lorsque Dieu parle du corps humain, il voit l'esprit, la partie spirituelle, il voit l'âme, les sentiments, les émotions, le sang, et il voit la partie matérielle physique, le corps physique. Donc Dieu voit ces trois aspects de l'homme, ces trois parties composantes de l'homme. Et quand Paul dit que le fornicateur pêche contre son propre corps, il pêche contre son propre esprit. C'est-à-dire celui qui fornique, c'est quoi la fornication ? La fornication, c'est avoir des relations sexuelles illicites. Tout ce que Dieu n'a pas prévu dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a prévu dans la Bible par rapport à la sexualité ? Eh bien, Dieu dans la Bible dit que pour que deux personnes, un homme et une femme, aient des rapports intimes, il faut que cela soit fait dans le cadre d'un mariage. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. N'allez pas me traiter de gros sectes comme vous avez l'habitude de le dire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça, le taxe d'extrémistes, tout ça, parce que c'est un monde qui est complètement perdu, cette génération-là. On voit des enfants qui s'exposent nu sur le net, on voit des prédateurs, des pédophiles qui vont attraper des jeunes filles ici et là. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'enfants qui sont abusés sexuellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de foyers qui sont brisés. Pourquoi ? Parce que l'industrie du sexe marche très bien dans notre génération, surtout en ce temps-là. Donc, la fornication, toute relation sexuelle illicite, tout ce que Dieu n'a pas prévu. Et vous avez la conséquence, justement, la sœur qui vient de témoigner. Voilà, son esprit, à elle, a pris un coup à cause du péché sexuel. La communion, la communion avec le Seigneur était interrompue. Son esprit, avec lequel elle pouvait être en relation avec le Seigneur, en communion avec Dieu, parce que l'homme spirituel juge de tout, discerne de tout. Rôle. Donc, son esprit, il y a une coupure entre Dieu et lui, et son esprit à elle. Donc, celui qui fornique, celui qui pêche sexuellement, tout ça, va automatiquement subir les conséquences de ses actes sur le plan spirituel. Deuxièmement, sur le plan de l'âme. Hier, il y a eu une jeune fille, t'inquiète pas, je ne vais pas t'exposer, qui est venue me voir pour confesser comment... Il n'y a pas que elle. En fait, depuis que j'ai commencé le programme de jeûne, depuis qu'on a commencé, ça fait déjà... Depuis quand ? Depuis samedi, hein ? Depuis samedi dernier. Mercredi dernier. Ah bon ? On était là lundi ? Cette semaine ? Ouais ? La semaine dernière, c'était quel jour ? Mercredi, ouais, c'est ça. Depuis là, jusqu'à ce jour-là, on a des cas compliqués, des cas de viol, hein ? Des cas de viol, des jeunes filles violées par des membres de leur famille, des jeunes filles violées par des pasteurs, comme cette jeune soeur-là, tout ça, là, par son pasteur, par... Je suis dépassé par ce que je vois, ce que j'entends. Un jeune garçon, un jeune garçon, il veut me voir cette semaine, il a 15 ans, il me dit à 10 ans, son voisin l'a violé. Un jeune garçon, il a 15 ans, il passe toutes ses nuits dehors pour coucher. C'est grave, ça fait peur. Cette jeune fille qui vient de me voir, à 14 ans, elle vient à peine d'avoir 15 ans, à 14 ans, le pasteur de l'assemblée, où elle allait là ? Commencer à la violer, par derrière, 8 fois, avec du parfum qu'il lui mettait pour l'endormir. Et c'est sa mère qui l'a encouragée à aller dans cette assemblée. Vous voyez ce qui se passe ? La fornication, c'est... On est dans un monde des malades aujourd'hui. On vous dit, non, c'est pas grave, c'est ta vie, non, tout ça. Et avec cet évangile, de sauver, une fois sauvé pour toujours, t'es sauvé, c'est pas grave. Dieu est tellement amour qu'il ferme les yeux sur ton comportement, n'est-ce pas, bestial. Eh bien, voilà pourquoi beaucoup vont rester. Parce que nous, hommes et femmes de cette génération, nous avons de loin dépassé Sodome et Gomorre. Beaucoup des gens, au niveau de leur esprit humain, là, sont affectés. Ils vont faire des cauchemars, ils dorment, tout ça. Ils se retrouvent avec des bêtes sauvages, ils se retrouvent avec des mystiques. Parce qu'au niveau de l'esprit, ils sont affectés. Et quand même, certains, avec certains, quand vous parlez avec eux, vous voyez qu'ils sont au niveau, là-haut, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ça se voit. Il y a beaucoup, beaucoup d'esprits séducteurs. Paul le dit, Pierre, puis Jean le dit, Jean dit dans 1 Jean 4, ne croyez pas en tout esprit. Car plusieurs, hein, esprits séducteurs. Il y a un problème avec les micros aujourd'hui, je crois que vraiment. Oh là là. Une fois qu'on va acheter les locaux, là, on va tout changer au niveau des micros, là, je crois. Qu'est-ce qui fait ça, je vois ? Ah bon ? Qui réalise que les gens sont affectés au niveau de leurs esprits, là ? Beaucoup, hein ? Regardez au niveau de l'âme. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont touchées au niveau de l'âme ? Avec tous ces traitements psychologiques, psychiatriques, tout ça, là, les gens sont affectés, ça, c'est l'âme. L'âme est affectée. Les blessures au niveau de l'âme. Le péché, là, vous voyez comme la sœur, là, tout ce qu'elle a subi, comme celle qui est venue me voir hier, qui a été violée par un membre de sa famille, qui l'a mis enceinte. Le mari de sa sœur. Vous voyez ? L'âme est blessée, elle est pleurée. Et le Seigneur, heureusement, il a commencé à la réparer. C'est ça. Le péché, là, va, le péché de la fornication, là, ça va affecter ton esprit, ça va affecter ton âme. Et ça va affecter ton corps physique. On a un exemple clair, comme la sœur a témoigné, là. Spirituellement, plus de connexion avec Dieu. Fini. Spirituellement, son esprit est malade. Deuxièmement, son âme est blessée parce qu'elle souffre. Elle est enceinte. Elle est malade. Le jeune homme qui l'a mise enceinte ne veut pas, ne veut plus avoir affaire à elle. Et surtout que quand ce jeune homme et les autres ont appris qu'elle est malade, ben, allez. Donc, au niveau de l'âme, elle est blessée. Et au niveau du corps physique, il y a la maladie. Parce qu'elle nous disait tout à l'heure que, ben, tout c'est au niveau de son humilité. Tout ça, là, ses organes ont pris un coup. Et son système immunitaire, tout ça, là, est atteint. Donc, le corps physique souffre, vous voyez. Tout son être. Et c'est là que Satan tient beaucoup de jeunes dans le sexe, là, tout ça. Beaucoup sont là, ils se cachent. Ils vont se mettre nus sur le net, sur les vraisos. Ils vont envoyer des photos nues, avec l'été. Les jeunes s'habillent très, très mal. On le voit de plus en plus. C'est la fête. S'il y a une industrie qui fonctionne bien, c'est bien celle du sexe. Voilà. Et ce que Paul dit, eh ben, fuyez, courez. Courez. Non, non, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, c'est ma vie. Alors, il n'y a pas de soucis, c'est ta vie, ben, tu fais ce que tu veux. Dieu, il te dit, ok, c'est ta vie, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu dis bien, c'est ta vie, ben, gère-la comme tu veux, comme elle. Elle a eu son baptême, elle s'est convertie, elle a voulu gérer sa vie. Elle se rend compte qu'effectivement, c'était pas sa vie. Heureusement qu'elle a eu la sagesse de la part du Seigneur de demander pardon à Dieu et à la réaliser. C'est ce qui me touche. Mais est-ce que toi, tu auras cette occasion-là? Et quand on suit comme ça, là, c'est pas auprès des hommes, comme la jeune sœur, cet enfant nous l'a prêché aujourd'hui. C'est pas auprès des hommes, il faut fuir auprès du Seigneur. On quitte les ténèbres pour aller vers le Seigneur. Fuyez l'impunusité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais le fornicateur, là, pêche contre son propre corps. Quand tu vois comment ça donner ton corps à un homme, à une femme, là-bas, là, c'est ton esprit que tu détruis, là. C'est ton âme que tu détruis, c'est ton corps physique que tu détruis. Il y a beaucoup de petits secrets. Personne ne me voit, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais Dieu te voit. Elle a perdu combien d'années? Trois ans. Quand tu as 22 ans, sur la Bible, il te reste combien d'années, là, encore? 58 ans. Tu gaspilles toutes ces années. Tu laisses un homme qui te dit de belles paroles. Oh, je t'aime, je t'aime, te gaspiller toutes ces années. Et une fois que tu es atteint, il se retire. Alors, il faut suivre, jeunes gens, il faut suivre. Prenez vos jambes à vos cou, là. Courez vers le Seigneur. Parlez à Dieu. Dites à Dieu ce que vous êtes, vos combats, vos épreuves. Ne cachez rien au Seigneur. Dites-le. Ne jouez pas avec le feu. Ah, les gens vont se moquer de moi. Ah, je veux faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligés de faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Qui a-tu mal avec le péché sexuel? Qui veut être libéré de cela? Qui veut être libéré par le Seigneur? Des pensées impures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup, plus que ça. Sous-titrage ST' 501